Bonjour à tous. Je voulais d'abord vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à être là. Je connais le modérateur depuis pas mal de temps et nous avons participé à un certain nombre d'activités, notamment l'élaboration du rapport sur l'avenir de l'OMC. Et j'ai eu des discussions notamment sur le système de règlement des litiges avec lui et c'est pour cette raison qu'il m'a demandé de traiter des questions du droit international aujourd'hui. Cela étant le premier point que je souhaiterais évoquer aujourd'hui, c'est que les défis que doit relever le droit international, eh bien cela concerne la gouvernance, une gouvernance qui doit être cohérente et logique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, une des caractéristiques du droit international contemporain, c'est sa fragmentation. et dans toute une série de domaines spécialisés qui ne sont pas organisés de façon cohérente par un droit international généralisé qui serait susceptible de structurer les différents domaines et de tenir compte de leur interdépendance, puisque vous avez dans chacun de ces domaines différentes normes qui sont élaborées, qui ont été mentionnées tout à l'heure par notre modérateur. Les différents domaines du droit international, donc, ne fonctionnent pas en réseau comme ils le devraient, de façon appropriée, de façon harmonieuse ou sans faille. C'est comme si vous aviez différents programmes informatiques qui n'interagissaient pas de façon cohérente et vous savez que cela se produit, malheureusement. Même dans les questions de traduction, eh bien, l'OMC, vous avez trois langues officielles, vous avez l'anglais, le français et l'espagnol, eh bien, vous voyez que la plupart des négociations ont lieu en anglais, la plupart des questions de différents qui doivent être réglées devant l'entité, eh bien, ça se passe en anglais. La langue elle-même véhicule une culture et, à l'évidence, les caractéristiques du droit commun sont plus communes dans le système international de règlement des différents par rapport à la situation qui prévalait lors de la conclusion du cycle de l'Uruguay. À la raison de la complexité de ces questions à l'ordre du jour international et les défis diplomatiques qui se posent pour ce qui est de la mise en place d'un système de gouvernance mondiale, eh bien, cela concerne évidemment les intérêts, les intérêts partagés, en dépit de l'hétérogénéité des situations. Donc, il faut réorganiser le droit international, si l'on veut, pour tenir compte de ces différents domaines qui sont aujourd'hui fragmentés. Alors, en ce qui concerne l'agenda international, eh bien, cela concerne évidemment la politique de l'identité et de la reconnaissance. Ce que le poète Octavio Paz avait décrit comme étant la sublimation des particularités. Ceux-ci mettent en cause la capacité de principes tels que celui de l'autodétermination, capacité de ces principes à gérer de ces problèmes sur la scène internationale, des nouveaux défis qui doivent être relevés dans le droit international. Autre problème très important, ce sont les aspirations normatives du nouvel ordre mondial. Cela concerne la démocratie, cela concerne les droits de l'homme ou droits humains, et également des formes de collaboration internationale, et le lien notamment entre le droit de la paix et le droit du développement ou au développement. Et tout ceci est lié à ces aspirations sur le plan éthique. Là aussi, on peut dire qu'il existe une différence entre ce qui est fait au niveau régional et ce qui est fait au plan international ou global, des différences qui sont évidemment fortes de conséquences. Tous ceux qui traitent des droits humains au plan international aimeraient pouvoir interpréter de façon plus précise ce qu'il en est précisément de ces questions dans le droit international, mais dans le cadre du système de règlement de différents, et bien l'idée là, c'est qu'il faut interpréter de façon stricte les problèmes qui se posent. Donc il y a deux modes d'interprétation, si vous voulez, qui sont en conflit, en contradiction, c'est une des difficultés qui se posent. Un troisième point que je souhaiterais évoquer, ça concerne la question de la sécurité qui a déjà été mentionnée. Et là, je souhaiterais vous dire qu'un des changements qui s'est produit concerne le fait que, selon les mots de Raymond Aron dans la guerre froide, paix impossible et guerre improbable, c'est les mots qu'il avait prononcés, et bien c'est quelque chose qui a changé aujourd'hui, puisque les risques de tensions et de conflits ont fortement augmenté. Le traité de non-prolifération qui a été élaboré au cours d'une période où le monde était bipolaire, nord-sud, ouest-ouest, et bien aujourd'hui a changé. Donc la situation a changé sur le plan de la non-prolifération, et ce que j'aimerais dire à ce propos, c'est qu'il n'est pas possible de mener à bien des discussions sur la non-prolifération sans une discussion efficace du désarmement nucléaire au préalable. Aujourd'hui, on est sensibilisés à toutes ces questions, et comme l'a dit Raymond Aron, il faut réfléchir à un monde qui est libre d'armes nucléaires. Souvenez-vous de l'article qui avait été rédigé avec Kissinger, conjointement avec Berry et d'autres, sur cette question, et rappelez-vous également le discours du président Obama à Prague et la résolution récente du Conseil de sécurité. Tout cela indique qu'il y a un report du XXIe siècle vers le XXIe siècle d'un certain nombre de questions, et notamment d'un excès de capacité militaire et de destruction. C'est quelque chose qui doit être mentionné. Et simplement pour vous dire qu'il y a un besoin de relier la question de la sécurité aux autres grands problèmes, il est très difficile de voir précisément aujourd'hui ce qui constitue une menace à la sécurité, et de relier tous ces éléments. Quatrième point... Quatrième point, disais-je, sont ceux que nous avons traités d'une façon assez large, G7, G8, G20, et gestion de risque, des risques qui existent, qui sont ceux qui sont associés à la politique et à la sécurité, et ceux qui relèvent de l'économie. Et je trouve parfois difficile de pouvoir penser à des modèles appropriés pour traiter de ces nombreux aspects différents. L'un des changements très significatifs dans le droit international a été le règlement de litige de l'OMC, ou les règlements de différents, parce que cela a créé un organe énorme, ou une masse énorme de jurisprudence traitant de nombreux aspects, et bien entendu, ceux qui s'intéressent à l'environnement, aux droits du travail, aux droits de l'homme, aimeraient avoir le système de règlement de différents, de l'OMC, qui traite de ces aspects. Enfin, cinquième point que j'aimerais citer, bien entendu, l'environnement et le développement durable. Et la conférence de Rio en soi était un développement important. Première conférence mondiale après la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin. Première conférence où la bipolarité nord-sud et est-ouest n'ont pas été organisées comme ils étaient structurés auparavant, ce qui a permis d'arriver non seulement à la déclaration de Rio sur la convention de changement du climat et la convention de biodiversité, mais également de l'agenda 21 qui a été perçu comme une forme de contrat social pour le 21e siècle, essayant de traiter de tous les liens que l'orateur précédent a évoqués dans ces questions de développement de pays d'eau et d'autres aspects ont été cités. Permettez-moi de conclure en disant que, comme l'a dit mon prédécesseur, la question de science et technologie et la capacité du droit international à part traiter de ces défis sont également des éléments présents. Ainsi donc, si nous voulons voir les aspects de gouvernance mondiale, il faut avoir à l'esprit le fait que les règles sont extrêmement importantes. En effet, sans règles, il n'y a aucune prévisibilité. L'un des aspects fondamentaux portant sur la gouvernance est d'avoir la possibilité de règles de droit. Et l'un des défis que nous connaissons dans le domaine du droit international n'est pas uniquement le défi classique d'une règle de droit provisoire, thème classique dans le droit international, mais également cette question de fragmentation, une forme de droit international postmoderniste qui n'a pas les mécanismes permettant de fournir l'interaction entre ces différents domaines. Et je crois que je m'en suis tenu autant imparti. Je vous remercie.